L'analyse génétique réalisée en 2010 des ossements exhumés d'une grotte de l'Altaï en Sibérie est formelle. Ils appartiennent bien à une nouvelle espèce du genre homo, dénommée depuis l'homme de Denisova. Cette nouvelle espèce aurait vécu en Asie jusqu'à il y a 30 000 ans environ, une époque où l'homme moderne peuplait déjà presque tous les continents. Quelle trace génétique l'homme de Denisova a-t-il bien pu laisser dans notre espèce ? Pour répondre à ces questions, plusieurs équipes de chercheurs françaises effectuent des analyses génétiques auprès de populations actuelles, notamment en Papouasie. Et après plusieurs expéditions menées entre 2017 et 2022, l'équipe de François-Xavier Rico de l'Université de Toulouse III révèle ses tout premiers résultats. Pour étudier l'homme de Denisova à partir des populations de Papouasie, on va prélever l'ADN chez les Papous, donc pour ça on va aller dans différentes localités et prélever des échantillons de salive, 4 ou 5 millilitres, à partir duquel on va pouvoir extraire l'ADN contenu dans la salive. Voilà, c'est des tubes comme ça, on va leur demander de cracher pour avoir 5 millilitres de salive. Ensuite on va fermer les tubes et il y a un buffer, un tampon, une solution, qui va se mélanger à la salive et qui va permettre en fait de la stabiliser. Donc on peut ensuite transporter le tube dans son sac à dos à température ambiante pendant plusieurs semaines. On ramène ces tubes au laboratoire et on va à partir de ces 5 millilitres extraire l'ADN qu'on va ensuite étudier et on va étudier les différents gènes contenus dans l'ADN des Papous et en particulier les gènes et les variants génétiques issus, hérités de l'homme de Denisova. Après plusieurs mois d'analyse bioinformatique, l'ADN prélevé dans les populations Papous livre ses secrets. On a deux signaux de Denisova dans le génome des Papous qui proviennent de deux événements de métissage avec l'homme de Denisova à deux moments différents de l'histoire. On a un événement de métissage entre les ancêtres des Papous et l'homme de Denisova en Asie continentale, il y a centaines de milliers d'années probablement. Et ensuite on a un autre événement de métissage avec l'homme de Denisova. Cet événement de métissage assez récent, entre 30 et 15 000 ans, aurait pu avoir lieu en Nouvelle-Guinée. Ce qui sous-entend que cette espèce de Denisova aurait traversé la ligne de Wallace et serait passé de l'Asie continentale à la Nouvelle-Guinée avant l'arrivée des sapiens. Si l'homme de Denisova a traversé la ligne de Wallace, il aurait pu alors être présent en Papouasie depuis plusieurs dizaines de milliers d'années avant l'homme moderne. Et pour savoir précisément quelles traces il a pu laisser dans le génome des hommes modernes, il faut s'adresser à Nicolas Brucateau. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est celle qui nous amène aux adaptations biologiques liées à la haute altitude comme celle présente dans les populations tibétaines, où nous savons finalement que les populations tibétaines ont hérité d'un génome Denisova qui leur permet de mieux vivre en haute altitude. Donc l'hypothèse que nous avons ici, c'est peut-être qu'en Papouasie, encore une fois, nous avons un héritage Denisova qui leur permet de vivre en haute altitude. Donc c'est la première hypothèse, c'est l'hypothèse adaptative. La deuxième hypothèse, peut-être un peu plus risquée, c'est d'émettre la théorie que peut-être il y avait des Denisova sur les hautes terres au moment d'un métissage avec les populations humaines. Donc peut-être que ces populations néo-guinéennes des hautes terres ont rencontré un Denisova. Et ici, nos résultats laissent à penser qu'il y a peut-être eu une troisième rencontre, non plus sur le continent asiatique, mais sur le continent de Saoul, l'ancienne terre de Nouvelle-Guinée. Donc nous avons exploré plus en avant ce signal pour essayer de comprendre quels sont les gènes qui conduisent ce signal. Et ce que nous avons montré, c'est que ces gènes sont impliqués dans des mécanismes de digestion de ressources alimentaires, notamment végétales, et que plusieurs de ces gènes ont un fort héritage d'Denisova. Des gènes très utiles pour mieux digérer les ressources alimentaires qu'on retrouve particulièrement en Asie du Sud-Est, comme les noix de pandanus, l'igname et d'autres tubercules. Mais ce n'est pas tout. D'autres équipes à travers le monde travaillent aussi à identifier l'héritage de Denisova dans les populations modernes. C'est le cas notamment à l'Institut Pasteur à Paris, qui s'intéresse plus spécifiquement aux gènes impliqués dans la santé. Ces mutations qui proviennent de l'homme de Denisova ont tendance à se trouver dans des gènes qui sont impliqués dans le système immunitaire. On peut en déduire, donc c'est une déduction bien sûr qui est faite à partir de ces données-là, que ce métissage avec l'homme de Denisova a sans doute été avant tout bénéfique pour s'adapter à un environnement pathogénique, donc aux pathogènes qui entourent ces premiers homo sapiens à avoir peuplé l'ocène. Et pour vérifier le rôle de ces gènes chez les hommes modernes, les chercheurs de l'Institut Pasteur vont franchir une nouvelle étape. L'état d'après, c'est de tester fonctionnellement, c'est-à-dire de rajouter la mutation dans des cellules homo sapiens, ces mutations archaïques, en fait, néantales au Denisova, pour essayer de voir leurs fonctions précises et biologiques. C'est donc avant tout pour s'adapter à un environnement hostile que ces gènes de l'homme de Denisova se sont peu à peu retrouvés dans celui de certaines populations modernes. Mais ces résultats vont bien au-delà. La génétique, mais aussi la paléontologie, est en train vraiment d'explorer une incroyable diversité qui était complètement sous-estimée jusqu'à maintenant de populations d'espèces, de sous-espèces qui ont amené à l'homme moderne. Mais il faut vraiment repenser ça complètement différemment de ce qu'on a pu comprendre ou ce qu'on a pu apprendre, même quand on était jeunes. L'histoire de ce complexe homo sapiens et toutes les espèces archaïques d'hommes qui lui sont apparentées, à mon avis, on est juste pour l'instant au haut de l'iceberg. On est à 5% de ce qui existe vraiment. C'est qu'on a tendance à avoir les choses de manière simple parce qu'on se tourne vers nous et on se dit on est là partout et il n'y avait que nous avant. Non, franchement, probablement que le monde a été colonisé par plein d'espèces ou de sous-espèces proches de l'homme moderne et il y a eu métissage ou remplacement. Autant de rencontres possibles avec ces autres humanités et qui ont, peu à peu, au fil des millénaires, forgé notre identité d'homo sapiens. et qui ont, peu à peu, au fil des millénaires, C'est parti !